J'ai précisé que c'est la première fois l'éditeur général à Chaux-des-Veaux. Et reçu par qui ? Le Grand Maître. Bonjour, bonjour, M. le DG. Bonjour, bonjour, Rabbi, et merci pour l'invitation. Et je tiens à préciser que c'est ma première radio. Je n'ai jamais été à une émission de radio. Merci, DG. Ma première question qui m'impressionne, c'est celui de votre état civil. Tout le monde vous appelle M. Joseph Fotzot. Et tout le monde vous appelle aussi également M. Eric Fotzot. Alors, d'où sort ce prénom d'Eric ? C'est une petite histoire un peu longue. À ma naissance, toutes mes soeurs et frères m'avaient trouvé le prénom d'Eric. J'avais écrit sur un petit papier Eric Fotzot Merlin. Pour être complet. Et donc, c'est le document, c'est le nom que la famille avait choisi pour moi. Donc, mon papa allant faire, lorsqu'il est parti faire l'acte de naissance, il a mis Joseph qui était le chef de l'époque, qui était son grand ami, le chef Banjoun Joseph Kamga, qui est un très grand chef, son ami qui était très proche à lui. Il a donc mis Joseph, mais il n'a dit à personne. Ce qui fait que toute la famille m'appelait Eric à la maison, par contre, on appelait Eric. C'est lorsque je commence à aller à l'école, qu'on fait l'appel le premier jour. Et j'ai dit au maître que je n'ai pas entendu mon nom. Après, il vérifie encore. Il dit, mais il y a un Joseph Fotzot, c'est le seul Fotzot que je vois. Ça ne peut être que toi. Donc, c'est comme ça que je me rends compte que je m'appelais Joseph. Et pas Eric. Et tout le monde a adopté Eric, il y a vu que ça continue. C'est ça qui est grave.